Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est fait. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai sorti un paquet d'ordures de la rivière. Alors, t'as eu la chance de te baigner. Et t'as eu des ordures intéressantes ? Oui, il y avait un truc pas mal. C'était un camion du début du 21e siècle. Superbe. Apparemment, les autochtones appellent ça un semi. Non, c'est pas vrai. Voilà, mais bon, rien de bien intéressant. Parle-moi de ton article. Eh bien, au début, j'étais censée rédiger un fait divers qui tournait autour du tourisme à Bangkok, mais je ne suis pas sûre que le magazine va aimer l'approche que j'ai choisie parce qu'en arrivant là-bas, impossible de ne pas remarquer la grande intensité du nuage de pollution. C'est comme si tu le sentais directement entrer dans tes poumons dès la descente de l'avion. Alors, ça a pris une nouvelle tournure. Ah ! Quoi ? T'étais où ? Bah, là, agressé à la fourchette. Ouais, vraiment. Quoi ? Bah, allez, continue, c'était super intéressant. Ouais, c'est vrai. Et sur quoi apporte mon article ? Quoi ? Celui-là ? Les vols à Bangkok, qui sont... qui ont des problèmes à cause de la pollution et qui ne peuvent pas... atterrir ? Ouais, on... Bon, ok, désolé. Non, c'était une belle tentative. J'étais quand même pas loin, avoue. Bah, t'étais complètement à côté de la plaque, alors tout est remontatif. Jameson, t'as encore parlé de ce boulot en Malaisie, hein ? Jameson me parle tout le temps de ce boulot en Malaisie. Écoute, Nate, moi, je pense vraiment que t'as tort de pas l'accepter. Tu sais, j'ai pas du tout envie de le faire. Je te jure, il a même pas les autorisations qu'il faut. Et on avait décidé qu'on allait plus jamais accepter ce genre de boulot. Ça en vaut pas la peine. Mais est-ce que c'est bien juste une question d'autorisation ? Franchement, ça a pas l'air si risqué. Laisse tomber. Tu pourras appeler Sullivan. Tu l'as pas vu depuis quoi ? Bon, Elena. Deux ans ? S'il te plaît, on peut parler d'autre chose ? D'accord, mais ce que je veux pas, c'est que tu refuses ce job à cause de moi. Si je refuse ce job, c'est à cause de moi, ok ? J'apprécie le geste, mais le truc, c'est que... Bon, allez, je vais faire la vaisselle. Attends, je vais le faire. Je vais le faire, je te dis. Tu l'as fait hier soir. Non, t'as cuisiné, je nettoie, c'est normal. Ou alors, laisse-moi au moins essayer de mériter mon repas. Je sais pas, on pourrait peut-être... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, ce petit jeu sur la télé, non mais t'es malade ? Ouais, et je crois même que t'as peur. Mais arrête, tu sais même pas comment ça s'appelle. Mais j'ai pas besoin de savoir comment... Ça s'appelle, je t'ai déjà vu jouer, il faut sauter, courir. Tu avoueras que j'ai un talent inné pour ce genre de... Tu crois ça ? Tu relèves le défi ou quoi, espèce de poule mouillée ? Ok, d'accord, je vois le genre. Ok, regarde et prends-en de la graine. J'en prends de la graine ? Ça y est ? Non, ça charge, là. Ça charge ? Oui. J'aurais eu le temps d'aller me faire un café. Qu'est-ce que t'es impatiente ? Je sais pas, mais quand j'allume un truc, j'aime bien que... Ok, c'est parti. Est-ce que t'as un problème ? Non, 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 c'est juste que... Comment... Comment on fait démarrer ? Appuie sur la touche Start. Je savais, ça va. Bon, alors le but, c'est de courir vers la caméra. Courir vers la caméra, ok. Et la touche Cercle, là, on attaque tourbillon. On attaque tourbillon ? Faut appuyer sur quoi ? Laisse pas le rocher te rattraper. Mais pourquoi il me poursuit ce rocher ? Arrête de te parler, cours. Je suis bien fait à ce rocher. Ce tourbillon. Tu vas dans le mauvais sens. Hein ? C'est dans le bas qu'il faut courir. Je sais, je sais. C'est juste que j'aime bien explorer. Bien joué. Eh ouais. C'est quoi, un renard ? Un pyramène. Un renard ? Un renard avec un pantalon. Tiens, prends le fruit, là. Et ça sert à quoi ? En passant, tu gagneras une vie. Sans fruit ? Mais personne n'a le temps de ramasser sans fruit. Parfait. D'ailleurs, le renard s'en fait sèche. C'est le pyramène. On découte, ça veut dire renard en anglais. Mais non, ça veut dire pyramène. Ah, d'accord. Donc c'est une bête qui porte des baskets. Ils sont pas mal, les grands frispes. Pas mal. Quand tu croises une caisse, tu l'as détruit. Mais qu'est-ce qu'il a contre les caisses, ce renard ? Ça, ça fait mal. Il a certainement eu mal. C'est ta dernière vie. Il gâche pas en parlotte. J'ai un héritier. C'était l'attaque tourbillon, là. Quelle touche ? L'attaque tourbillon, c'est ça. Ok, tu l'as eu. Et voilà. T'es tombé dans le trou. T'es tombé dans le trou. Quoi ? Ça s'arrête là ? C'est ce que tu voulais. Attends, c'est une blague. J'avais presque gagné. Tu peux réessayer si tu veux. Allez, on fait kit ou double. Ma voiture a vraiment besoin d'un gros nettoyage. T'as vraiment l'intention de me réutiliser. Il y a un mode facile pour les gens comme toi et je viens de l'activer. Ça devrait être que ça t'apporte. Ouais, c'est ça. Vas-y, continue. Enfonce le couteau. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je te préviens, juste. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je te préviens. Dans la vraie vie, de quoi t'es capable ? Eh, est-ce que t'es heureux ? Mais oui, bien sûr. Et toi ? Tu rigoles ? Approche.